LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL te revoir aux abords du Parc des Princes, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir à toi, Byron. Ça fait plaisir de te retrouver. Bonsoir à nos chers abonnés. Je vais te lancer sur Pablo Sarabia. J'ai envie de l'appeler Pablo Décisif, car Décisif à tous les matchs qu'il fait. Qu'en as-tu pensé ? Écoute, toujours sur sa lignée, toujours aux portes du 11, toujours Décisif, toujours actif sur son côté, donc voilà. Il met un but magnifique ce soir. Il a réalisé une saison avec beaucoup de régularité dans ses performances. Il y a eu le Covid qui est passé par là, mais ça n'a rien à changer au niveau de ses performances. Il est toujours au top. Il est rentré à la mi-temps et il s'est montré à son avantage pour moi ce soir. D'accord. J'ai envie de parler de Herrera. Voilà un joueur qui a été souvent blessé cette saison. On voit de quoi il est capable quand il est en forme. Quel est ton regard sur sa saison et sur ce joueur notamment ? Sa saison, elle a été compliquée. Tu l'as dit, il y a eu des blessures. Il y a eu des moments où il a dépanné à droite. Donc on peut dire que c'est un très très bon soldat pour nous. Mais je trouve que c'est assez... pour pouvoir prétendre à une place dans le 11, c'est beaucoup trop léger. Selon moi, je m'attendais à beaucoup mieux étant donné qu'il était passé par Manchester United, Bilbao. Donc moi, je pense que ça va être un joueur de club, un joueur qui sera dans l'effectif pour faire le nombre. Un bon gars parce que je vois sur Instagram, ça sort beaucoup la colonie hispanophone. Ça organise beaucoup d'événements en ce moment et c'est beau à voir. Donc voilà, c'est quelqu'un qui entretient la bonne ambiance dans le groupe et c'est important. Il faut des mecs comme ça aussi. Donc là, ce soir, il a marqué. C'est tout à son honneur. On est content pour lui. Voilà, pourvu que ça continue. Enfin, quelques mots sur Kylian Mbappé. À la suite de cette rencontre, a dit en interview qu'il continuait l'aventure avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Ce n'est pas forcément synonyme de signature. Il est sur ses deux dernières saisons en termes de contrat. Quel est ton regard ? Est-ce que tu penses qu'il va prolonger ou est-ce que tu penses qu'il va attendre l'avant-dernière année pour aller, partir ? Moi, je pense que Kylian, qui nous a fait une grosse première mi-temps, il faut le souligner. Je pense que lui, il va attendre vraiment le dernier moment pour annoncer ce qu'il fait. Il va jouer la montre. Il va attendre de voir jusqu'où on va aller en Ligue des Champions, par exemple. Il sait très bien qu'il est sollicité de toute part. On ne va pas faire de la pub aux gros clubs qui lui font la cour. Il sait très bien qu'il est sollicité de toute part. Ce ne sont pas les offres qui manquent le concernant. Aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain. Il est pleinement dans le projet. Ça se voit dans son attitude. Je pense qu'il va vraiment attendre de voir jusqu'où on va aller en Ligue des Champions. Merci à toi. Dernier mot que je voulais préciser. Dans trois jours, on joue la finale. Les Verts. Cinq matchs pour prendre trois trophées. Je crois que c'est rarement arrivé dans l'histoire du foot. Ça commence là. J'espère vraiment que le mois d'août sera beau pour nous et qu'on va ramasser le maximum de trophées. Tout simplement. Merci à toi. Bonne soirée.